Alors c'était un album de Sum 41 qui s'appelle No Killer, No Filler, c'était au début des années 2000 et puis ça correspond justement au début où je commençais à faire de la musique, à faire de la gratte et puis à écouter régulièrement de la musique. Alors c'était un peu à mon insu, c'était plutôt une comédie musicale, c'était Roméo et Juliette, c'était avec l'école de mon père, le CE, l'espèce de CE de mon père et sinon le vrai concert où j'ai vraiment acheté un billet c'était Ange, le groupe Ange de rock progressif, c'était à la traverse à Cléon et voilà un moment magique de rock progressif. C'était une guitare, alors hormis la flûte, je crois qu'on a tous eu la flûte au collège, mais le vrai instrument c'était une guitare que j'ai retrouvée en fait dans le grandier de mes parents et elle appartenait à ma tante. Il y avait une corde dessus mais j'ai commencé à faire mes arbres dessus sur cette guitare. C'était je crois en 2009 et c'était chez un copain, en fait il avait pris l'habitude de faire la fête de la musique chez lui dans son jardin et pour le coup c'était vraiment comme un petit festival. Il y avait une programmation, un présentateur, une buvette, donc c'était vraiment très sympa, la première scène chez Jean Noël. C'était Les Amants de la Colline, alors il faut savoir que j'ai grandi sur La Colline des Deux Amants qui porte le nom justement de La Légende des Deux Amants et naturellement je suis imprégné de ce lieu, j'ai écrit une chanson sur cette légende, La Légende des Deux Amants. C'était justement sur ce titre, c'était en 2015 avec ma copine, mon ex de l'époque, elle a fait ça justement sur La Colline. On a fait le tournage dans l'après-midi et puis le soir j'ai monté le clip et j'ai dû le sortir le lendemain sur YouTube. Le premier album, il va sortir cette année, en juin 2021. Il y a une date précise, parce que je le sors avec un distributeur, c'est Inuit Distribution, on le sort le 11 juin. Et voilà, il y a des titres avec lesquels j'ai distillé quelques morceaux sous forme de clip sur ma chaîne. Il sort bientôt. C'était cet été, en fait, avec mon groupe, on a tourné une vidéo, une espèce de live, sans public du coup, au Bateau Lune. On a fait trois morceaux, filmés pour une vidéo promotionnelle. Et puis il y a une résidence, possiblement, qui va se faire aussi, au Bateau Lune, puisque je suis en fleurie, donc j'ai la proximité. Et puis, on espère un concert dans le cadre de la sortie de l'album, peut-être à la rentrée. En tout cas, il y aura un concert officiel qui va se faire bientôt, on espère. De toute façon, moi, je vais pouvoir jouer dans la rue, donc je suis mon fleur, donc il y a le bassin. On va me retrouver sur le bassin, je pourrais l'annoncer. C'est pas parce que j'ai fait quelques concerts non officiels ces derniers temps. Et après, j'aimerais bien, j'ai eu l'occasion de jouer avec Boulevard des Artistes, dans le cadre de Magic Boulevard, l'émission, au Magic Mirror. Et ça, c'est vraiment un petit rêve, parce que j'avais eu l'occasion en 2011 de voir Ange sur scène au Magic Mirror. Et je m'étais dit, waouh, j'aimerais bien, je serais en train de jouer là-dessus, et sur cette scène, et voilà, j'espère que ça se fera. Et c'était Moins de biens, plus de liens. C'est le premier titre que j'ai sorti en clip dans le cadre du futur album. Et on l'a fait en version acoustique, donc au Magic Mirror, avec la reprise, une reprise de Bourville aussi. Et voilà, un super moment. Et puis là, je vais faire un morceau pour la première fois en acoustique aussi, avec Boulevard des Artistes. Papillon, que j'ai sorti récemment au clip aussi. Et en plus, c'est la première fois que je le joue à la guitare, parce que c'est un morceau que j'ai l'habitude de jouer en groupe, plutôt. Ou avec des bandes-son en solo, mais là, je me lance version épurée acoustique. Il n'y a pas de mode d'emploi, juste une existence, pour trouver une essence, et y croire autant de fois, avant que le doute s'installe. Sans idée, sans idéal, quelle vie pour aujourd'hui, quelle conduite, quel karma, nous mènera sur la bonne voie. Je suis papillon, le vent des idées, fait valser mes rêves de tous les côtés. Je suis papillon, devenir chenille ou focan, comme je voudrais, effrondre le temps, mais souffle le vent. C'est vrai, tous ces choix me tiraillent, me font sans cesse sortir les rails. Souvent, je me jette à l'eau, mais elle est glacée. J'y laisse pas longtemps, faudrait supporter. Oubliant qu'elle était gelée, j'y retourne pour y plonger. J'étais encore habillé d'une vague idée, du projet, du projet. En fait, c'est quoi le projet, là ? Je suis papillon, le vent des idées, fait valser mes rêves de tous les côtés. Je suis papillon, devenir chenille ou focan, comme je voudrais, te prendre le temps, mais souffle le vent. Tout se mélange là-haut, dieu, l'écologie, le pétrole, le flot, le superflu. S'il pouvait tomber d'accord, je ferais des rêves en or. Il doit bien y avoir un absolu. Comme la relativité même est tout aussi relative, il doit bien y avoir une grande vérité. Je suis papillon, le vent des idées, fait valser mes rêves de tous les côtés. Je suis papillon, devenir chenille ou focan, comme je voudrais, te prendre le temps. Mère, souffle le vent. Mère, souffle le vent.